Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui la pneumonie. Alors je suis avec le docteur Armin Marceau, vous êtes pneumologue à l'hôpital Bichat. La pneumonie, qu'est-ce que c'est ? La pneumonie, c'est une infection du poumon et plus particulièrement des alvéoles pulmonaires qui sont ces petits sacs situés à la partie distale des branches au niveau des bronchioles terminales. Pneumonie, bronchite, c'est pas la même chose ? C'est pas la même chose. Donc la pneumonie touche les alvéoles, la bronchite touche les bronches et on parlera de bronchopneumonie quand ça touchera à la fois les bronches et les alvéoles. D'accord, mais alors les symptômes, c'est proche d'une bronchite justement, une pneumonie ou pas ? Pas tout à fait, essentiellement l'essoufflement qui est plus important dans les pneumonies mais on retrouvera également la toux, on peut retrouver la fièvre et la douleur thoracique. C'est une toux grasse ou c'est une toux sèche ? Ça peut être les deux, ça peut être une toux sèche ou une toux grasse en fonction du type d'infection que ça soit une infection bactérienne ou une infection virale. D'accord, grave, pas grave ? Alors, pas grave chez le patient entre guillemets standard, sans pathologie associée mais ça peut être grave notamment chez les enfants, chez les sujets âgés ou chez les personnes qui ont des pathologies sous-jacentes comme de l'insuffisance respiratoire, de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance rénale. Forcément, c'est des patients plus fragiles. Comment ça se trappe ? Il faut faire attention à quoi ? Malheureusement, pas à grand chose. Il faut faire attention quand on est dans les hôpitaux de bien se laver les mains ou quand on rencontre des gens malades, de se protéger. Mais malheureusement, la grippe, c'est de la contamination aéroportée et puis les infections bactériennes, ça ne se prévient pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un diagnostic déjà sur la clinique, on consulte son médecin traitant qui va suspéter le diagnostic ou confirmer le diagnostic. et puis on va faire une radiographie pulmonaire éventuellement si on veut être sûr, notamment chez les patients les plus graves, pour être sûr du diagnostic. Et là, le traitement, en quelques mots ? Et le traitement, ça sera soit un traitement antibiotique si c'est une infection qui ressemble à une infection bactérienne ou éventuellement un traitement viral si ça ressemble par exemple à une grippe chez les patients les plus graves. Dans tous les cas, problème de poumon, n'hésitez pas à consulter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !